Un conseil à donner à Laurie pour son jeu de scène. Jeu de scène ? Je suis resté sur l'écran ! Oui, c'est une façon d'oppre de ne pas voir le trac. L'écran ? Oui, mais elle les connaît les paroles. Alors, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil pour qu'elle ait un jeu de scène qui soit plus vivant ? En fait, c'est peut-être de ma faute. Pourquoi ? Parce que je pense que sur scène, on met l'écran karaoké par terre. Ce qui s'appelle le rappel des textes sur scène. Que ce soit The Voice, que ce soit sur un... Ils ont tous le karaoké, de toute manière, ils ne connaissent pas par cœur. Même un présentateur comme Nikos, Lee, fait écrit d'avance ce qu'il va dire. Mais seulement, là-haut, c'est par terre. C'est par terre, il ne faut pas qu'on te sache. Mais moi, je le sais. C'est mon métier. Même sur les concours, c'est comme ça ? Les trois tiers de taille, on colle le rappel au salon. Non, mais nous, même sur les concours de soir, on a le rappel au salon. Pourquoi pas ? Moi, je trouve ça pas gênant. Mais alors, essaye d'inventer... Alors, je vais te dire un truc. Force-toi à ne pas avoir de jeu de scène. Pendant deux minutes, tu vas te forcer à ne pas avoir de jeu de scène. D'accord ? Mais je n'ai pas besoin de me forcer à ne pas avoir de jeu de scène. C'est intéressant. Pendant les 30 premières secondes, tu te forces à ne pas avoir de jeu de scène. C'est parti. C'est parti ? Alors, déjà, le micro, on met. Alors, justement, c'est ce qui s'appelle... Attends, parce que j'ai besoin de la tonalité. Avance-le un peu, parce qu'elle démarre un peu là. C'est ce qu'on appelle le Cara Academy. C'est ce qu'on appelle le Cara Academy.